Le numérique, inévitablement, c'est aussi le réseau. Le réseau, c'est notamment le circuit court, que ce soit en agriculture comme en design, évidemment. Et on a vu émerger quantité de sites de vente en ligne aussi, évidemment, dans le design. Je pense notamment, par exemple, au Minimi, qui est une vraie tendance du fait que l'on va se faire scanner et on reçoit par la poste, peu de temps après, un petit personnage, éventuellement sa femme, ses enfants, ses animaux, que l'on peut mettre sur sa table de lui. Le circuit court, c'est quelque chose qui t'intéresse ? Oui, c'est aussi la volonté de les arcs codés. Si on s'est aussi un peu tous rejoints ici, c'était l'idée de re-questionner la notion de fabrique en ville aussi, inscrite dans le territoire. Donc oui, ça nous intéresse. Et encore une fois, parce que c'est presque naturel de se dire que quand je conçois un objet numériquement, j'ai la capacité à le produire sur place avec mes équipements, comme de les produire n'importe où dans le monde. Donc je dirais qu'on est presque obligé de s'y intégrer. Alors je ne voudrais pas un peu tout simplifier, à chaque fois dire que ça devrait être naturel, mais en même temps, voilà, c'est juste, ça fait partie des préoccupations, oui, naturelles, évidentes. Donc après, bien sûr que d'autres, certainement, feront bien l'article des vertus du circuit court et qu'ils pourront te le présenter comme les intérêts de la chose. Mais bien sûr qu'il y en a, et en même temps, ça ne devrait presque pas être négociable, entre guillemets, mais pas questionné. Alors l'avènement des ordinateurs, c'est un désir du grand public, de tout le monde, d'aller vers la virtualisation du monde. Et l'imprimante 3D, à l'inverse, c'est comme une façon de se réintéresser ou, disons, de rematérialiser le monde. Et c'est intéressant parce que par rapport, justement, au réseau Internet, on n'a jamais vu autant de modèles 3D virtuels, en point obj, en point STL pour imprimer, en point ceci, en point cela, que l'on peut convertir, par exemple, avec un outil open source et gratuit qui est Blender. On n'a jamais vu autant sur l'Internet, juste depuis quelques années, de modèles 3D disponibles. On peut aujourd'hui trouver à peu près tout en 3D, pour en faire je ne sais quoi, mais on peut tout trouver en 3D. Et ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas lié à l'avènement des logiciels de dessin 3D, mais c'est lié au désir d'imprimer. Oui, voilà. Du coup, j'allais reprendre un peu ta première partie de phrase où tu disais « Tout le monde tend ou veut cette virtualisation ». Honnêtement, je ne sais pas si tout le monde le veut. Je crois qu'on y va tous un peu tête baissée parce que finalement, on adhère assez vite aux nouveautés technologiques qui nous entourent ou à minimum, enfin en tout cas, l'ordinateur qui est devenu l'ordinateur personnel. Maintenant, l'ordinateur, on l'a dans la poche avec le smartphone. Donc, je ne sais pas si on l'a vraiment voulu et si on l'a vraiment projeté. Bon, il s'avère qu'on dirait que globalement, on y adhère pas mal. Mais il est vrai que par rapport à la question des objets 3D, oui, le fait de pouvoir imprimer des objets a développé aujourd'hui les plateformes de téléchargement de fichiers et de partage. Ce qu'on voit, c'est que bien souvent, ces objets-là, ils sont aussi plutôt des objets à imprimer, mais plutôt des objets qui pourraient rendre une fonction, répondre à une fonctionnalité précise. Il y a bien sûr des objets aussi un petit peu à juste des goodies, en fait, voilà, les mini-mises dont tu parles, enfin, ou des objets un peu de gadgets ou des figurines. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'objets, mais peut-être un peu différents. C'est-à-dire qu'avant, tu avais les banques 3D pour celui qui voulait faire de l'image. Et puis comme finalement, l'image était à l'époque, enfin, faire de l'image de synthèse, ça pouvait être un objet, un métier, presque un objet de rémunération. Tu avais des plateformes qui verrouillaient, en fait, l'achat. Enfin, il fallait acheter ces objets-là parce qu'ils se disaient, toi, tu vas fabriquer, tu vas faire une image avec sur laquelle tu vas gagner de l'argent, comme Photoshop, enfin, comme Adobe fait un logiciel propriétaire. Alors que oui, les imprimantes open source ont explosé un petit peu tout ça en se disant, maintenant, on peut fabriquer des objets. Donc, il y a beaucoup plus d'objets, c'est vrai. Et en même temps, peut-être un peu de nature différente par rapport à ceux qu'on pouvait trouver avant. Alors, et l'économie et le coût dans tout ça, entre un Jeremy Rifkin qui nous dit que l'on arrive, on va s'approcher avec la question du service et même des objets, puisqu'il parle aussi beaucoup d'impression 3D et de prototypage rapide, du coût marginal zéro. En même temps, les machines, il y en a ici, j'en connais pas le prix, mais c'est pas donné, ne serait-ce que même de les faire transporter quand elles font plusieurs tonnes. Le temps, le tien, peut-être il a un coût. Ton savoir-faire aussi, là on voyait des verriers justement avec un véritable savoir-faire. La question de l'auteur. Donc l'économie dans tout ça, c'est compliqué. C'est une des vraies questions, on va dire, c'est presque aussi une des... Quand tout à l'heure je disais que les Fab Labs étaient une forme d'utopie sociale et citoyenne, c'est que je... et dans le bon sens du terme. Et il y avait cette analogie en fait de... Si on prend l'exemple de l'open source, en tout cas logiciel, et Linux qui est effectivement une forme de modèle qui a trouvé une économie, la différence qu'il peut y avoir au niveau de l'objet à matérialiser, c'est que oui, il y a un coût de transformation. Et que tu vois, quand SNL Gershenfeld qui a fait... C'était dans son centre Beats from Atom, Anatoms, c'est facile de dupliquer des bits aujourd'hui. Voilà, tout le monde a à peu près une connexion Internet et de dupliquer une solution Linux, ça n'a pas de coût. Enfin, je veux dire, le coût est fixe par rapport à le coût de ton abonnement Internet et encore, tu peux trouver une connexion gratos. Le problème, c'est que voilà, tu ne peux pas te dire qu'aujourd'hui, tu vas prendre un abonnement à 30 euros et imprimer autant d'objets que tu veux. Parce que ces objets-là, ils vont consommer de la matière et du temps. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est quand même dans une forme de... On doit interroger la question des nouvelles économies et des économies open source au regard, malgré tout, d'un coût économique de fer. Et puis, je vais parler aussi d'un autre exemple quant à la question économique. Pas open source, pour le coup, mais tu as depuis... Il y a un an, il y a Amazon qui a déposé le site Amazon3dprinting.com. Comme ça, c'est juste un nom de domaine. En même temps, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Amazon ? Amazon, c'est le distributeur numéro... C'est le distributeur, la place de marché numéro un dans le monde. C'est un distributeur d'objets. Qu'est-ce qui se passe où Amazon, si à un moment, Amazon devient fabricant au travers de l'impression 3D, passe au statut de fabricant ? Et que tous les gens qui vendaient des objets, en fait, sur Amazon, maintenant, ils n'ont plus besoin de les fabriquer parce qu'ils vont les mettre directement... Ils vont les mettre en ligne. Donc, ça veut dire qu'une marque comme... Enfin, voilà, une marque qui vendrait des biens, est-ce qu'elle a encore besoin d'avoir des usines ? Est-ce qu'elle va encore marger sur la transformation, en fait, de ses biens si elle les vend directement en ligne ? Bon, ben, du coup, elle ne fait plus de profit sur la transformation de la matière. Donc, sur quoi elle crée son profit ? Donc, je pense que, voilà, ces questions, en tout cas, de l'économie liées à la 3e ou 4e révolution industrielle, elles sont importantes parce qu'effectivement, il y a, dans la notion, en fait, voilà, il y a une dimension d'ubiquité et de duplicabilité, en fait, du numérique et des bits qu'on ne retrouve pas forcément dans les atomes. En tout cas, pas aujourd'hui dans la façon dont on a à faire de la matière. Alors, je sais que tu as enseigné en école d'art et de design et continue à le faire au travers de workshops ou avec des cours. Au-delà du fait que, j'en conviens tout à fait, et je pense que le code est aussi important que le dessin et que les deux en parallèle et peut-être même en fusion donnent des choses tout à fait intéressantes. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans l'idée de transmettre, que ce soit au travers de cours ou d'expériences, workshops ? Ce qui m'intéresse, enfin, ce qui m'a motivé à enseigner, la motivation, elle a été double. Elle était de, à la fois, trouver, continuer à avoir un espace de recherche partagée, justement, avec les étudiants. Et puis, celle de se dire, bon, ben, quand j'ai fait l'ENSI de 97 à 2004, et avant de faire l'ENSI, j'avais fait des études en arts appliqués, j'avais appris les techniques traditionnelles manuelles. Et puis, dans ma scolarité, j'ai vu apparaître l'ordinateur et j'ai vu un nouveau moyen de faire, ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui forge ma pratique, ce qui a forgé ma pratique, ce qui fait ma pratique aujourd'hui. Mais en même temps, je n'avais aucun enseignant en face de moi. J'ai eu aussi un, enfin, j'ai eu un ensemble de bons enseignants qui n'étaient pas forcément des enseignants du numérique, mais qui m'ont poussé à y aller. J'ai fait un très beau workshop une fois, qui était avec Jeff Guest, qui nous avait appris directeur à l'époque. Et là, j'ai vu une matière numérique que je ne connaissais pas. Mais après, derrière, c'était le vide total. Il n'y avait pas un enseignant, voilà, je n'avais pas d'enseignant. Alors, c'était le vide total en termes d'enseignement, enfin, on va dire à l'intérieur de l'ENSI. Mais en même temps, voilà, j'avais aussi mon ordinateur et avec Internet, une fenêtre et des forums sur un savoir partagé, en fait. Donc, quand j'ai commencé à enseigner en 2008, j'avais la volonté de vouloir transmettre un petit peu, voilà, tout ce qui avait peut-être pu être laborieux pour moi, essayer de le transmettre de manière plus rapide aux étudiants et en même temps, d'expérimenter aussi avec eux, d'avoir une pratique de recherche avec eux. Donc, ce qui m'a motivé, voilà, c'était la dimension recherche et aussi essayer de, voilà, de se dire, moi, il n'y avait personne devant moi. Si aujourd'hui, je peux mettre quelqu'un devant eux, tant mieux. Alors, justement, on arrive au terme de cet échange. Je t'en remercie déjà. Et tu sais qu'il y a une tradition qui est celle de la question secrète, que jamais nous n'avons abordée ensemble, qui est toute simple. Le public de notre MOOC, il est jeune ou moins jeune, il est amateur ou professionnel, et on s'intéresse justement à cette diversité des publics. Et sachant cette diversité des publics, quel serait le conseil que tu voudrais donner à des gens qui veulent s'investir dans le creative coding ou dans le design numérique, ou, on va dire, se réorienter vers, entre le fait de commander sa reprap ou de télécharger le processing, qui est peut-être assez évident. Qu'est-ce que tu voudrais donner comme conseil ? Si tu n'en avais qu'un seul à donner, que ce soit un conseil qui soit de l'ordre de la pratique, de l'usage, de la création, du rapport au code, de l'apprentissage, de la transmission, du partage, si tu n'en avais qu'un seul, ou de l'économie, quel serait-il ? Ce serait expérimenter. Eh bien, merci beaucoup. François Brumand. Merci, Dominique. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501